Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Alpine RC. Aujourd'hui je vais vous montrer comment upgrader le cerveau de direction de votre Orlando Hunter pour mettre un modèle plus coupleux et plus rapide. J'ai choisi le cerveau EMAX 9251 deuxième génération car sa largeur rentre pile entre les deux rails du châssis et il est beaucoup plus coupleux et rapide que le modèle d'origine. Il peut également être alimenté en 5,3 volts. Pour pouvoir réaliser le montage je vais vous détailler les différentes modifications à réaliser. Il vous faut découper les oreilles de fixation du cerveau ainsi qu'une languette en plastique qui viendra s'insérer à l'intérieur des rails. Entaillez le cerveau pour faire une sortie arrière des câbles. Collez les languettes sur les côtés du cerveau en veillant à ce qu'il soit positionné à la même hauteur. Comme le cerveau est différent de celui d'origine avec un palonnier beaucoup plus sur la droite il vous faudra créer un nouveau palonnier pour pouvoir créer du dégagement pour ne pas que celui-ci vienne toucher le rail à ce niveau là. Je vous montre comment réaliser votre propre palonnier dans cette vidéo. Je vous conseille vivement d'utiliser les fixations de carrosserie en aluminium car les vis sont en pas métriques et vous permet une manipulation plus facile et un serrage plus précis. D'origine le cerveau low voltage est alimenté en 3 volts par l'EAC Orlando. Pour faire le montage avec un cerveau de direction en 5 volts il vous faut le brancher directement sur votre récepteur ou utiliser un électronique traditionnel avec un récepteur et un ESC indépendant. Pour le branchement de l'électronique et pour gagner en place je vous conseille vivement de souder directement les composants entre eux. Ce montage est particulièrement adapté avec l'utilisation de la barre panhard qui permet une grande souplesse de suspension et un grand débattement du train avant. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour de nouveaux tutos sur AlpinRC.